Avant de commencer, assurez-vous que votre arbre est adapté aux fortes chaleurs, à la sécheresse, au gel hivernal et au sol calcaire. Privilégiez un arbre d'une espèce locale. Son rôle est important pour la biodiversité. La période de plantation idéale se situe entre octobre et mars. Choisissez son emplacement avec soin, c'est-à-dire à plus de 2 mètres d'une façade et d'une limite de propriété. L'arbre doit avoir suffisamment de place pour se développer dans l'espace aérien et dans le sol. L'objectif est de limiter les opérations de taille. Preusez un trou de 60 cm de profondeur sur 60 cm de largeur. Mettez la terre de côté en tas. Elle sera réutilisée. Ameublissez les parois du trou de plantation pour aider les racines à s'infiltrer dans le sol. Taillez proprement au sécateur les rameaux cassés, les rameaux qui se croisent et les rameaux trop bas. Faites une coupe nette en biais à la base de la branche. Attention, ne coupez surtout pas la flèche de l'arbre, c'est-à-dire sa tête. Si votre arbre est en racine nue, enrobez les racines dans un mélange de terre et d'eau. Si votre arbre est en peau, retirez-les. Si besoin, démêlez les racines qui s'enroulent. Incorporez 10 litres de compost et un seau de terreau dans la terre que vous avez mise de côté. Le mélange doit être homogène. Rebouchez le trou au 2 tiers environ. Bien repérez le collet de l'arbre. Il s'agit de la zone de transition entre les racines et la tige. Pour cela, cherchez une boursouflure ou un changement de couleur au-dessus des racines. Positionnez l'arbre bien droit au centre du trou. Aidez-vous d'un manche pour positionner le collet au niveau du sol. Il ne doit ni dépasser du sol, ni être enterré. Finissez de remplir le trou de plantation et tassez légèrement la terre autour des racines. Installez le filet de protection. Positionnez le tuteur en biais au croisement du tronc sans le toucher. Enfoncez le tuteur dans la terre à environ 50 cm. Attachez le tronc au tuteur sans le serrer. Avec l'excédent de terre, formez une cuvette autour du pied de l'arbre correspondant au diamètre du trou de plantation. La cuvette facilitera l'arrosage et compensera le tassement naturel de la terre. Arrosez délicatement le pied de l'arbre avec 30 litres d'eau environ. Cela permet de chasser les poches d'eau. La première année, arrosez votre arbre avec 20 à 30 litres d'eau toutes les deux semaines. Diminuez progressivement l'arrosage les années suivantes. Arrêtez après 3 ans, sauf si les feuilles flétrissent. C'est le signe d'un manque d'eau. A la fin de l'hiver, taillez les branches les plus basses et celles qui se croisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada